Salut à tous et bienvenue sur la chaîne macOS 11.1 est sorti, j'ai longtemps hésité avant de faire cette vidéo néanmoins c'est vrai qu'on parle pas mal d'iOS et pas suffisamment de macOS donc allez c'est parti les nouveautés de macOS 11.1 Alors depuis le lancement de Big Sur il y a eu quand même pas mal de bugs sur cette version notamment pour l'accessibilité, ça semble corrigé en tout cas pour l'accessibilité il y a encore quelques bugs qui sont un petit peu énervants et c'est vrai que j'ai eu mon premier gros plantage où plus rien ne fonctionnait j'ai dû redémarrer l'ordinateur et ça m'était jamais arrivé ça m'est arrivé avec macOS 11.1 et on commence par une nouveauté qui n'est pas une nouveauté étonnamment puisque c'est le Widget News qui fait son apparition dans la version anglaise en France on l'a toujours pas alors ça existe avec l'iPhone je pense que ça arrivera prochainement en tout cas on l'espère Petite correction ça concerne l'état Bluetooth dans le centre de contrôle parfois ça ne s'affichait pas là ça s'affiche, personnellement j'ai jamais eu de problème Autre nouveauté ça concerne l'App TV qui comme pour iOS 14.3 intègre un nouvel onglet qui va permettre de repérer très facilement tous les programmes d'Apple TV Plus alors c'est vrai que c'est pas mal puisque c'était un petit peu fouillis avant on ne savait pas où trouver justement tous ces nouveaux programmes et puis comme pour iOS 14.3 également lorsqu'on fait une recherche on a des suggestions et regardez maintenant s'il y a une classification par genre donc tout est fait pour simplifier la recherche macOS 11.1 prend en charge le nouveau casque d'Apple les AirPods Max et donc si vous voulez bénéficier de toutes les fonctionnalités il faudra passer à macOS 11.1 toujours comme iOS 14.3 macOS 11.1 embarque une nouvelle fonctionnalité dans l'application App Store c'est une partie confidentialité alors qui explique un petit peu plus ce qui se passe donc je sélectionne une application dans l'App Store et regardez j'ai donc la rubrique confidentialité juste un petit peu plus haut voilà juste ici donc qui va me donner un petit peu plus d'informations sur ce que font les éditeurs avec mes données Autre nouveauté qu'on retrouve également avec iOS 14.3 c'est Ecosia qui fait son apparition dans les moteurs de recherche de Safari donc on va pouvoir prendre par défaut ce moteur de recherche et puis pour rappel donc Ecosia c'est un moteur de recherche allemand à tendance écologique qui tourne en fait tous leurs serveurs utilisent en fait de l'énergie renouvelable et lorsque vous allez faire des recherches alors je crois que c'est à partir de 19 recherches Ecosia s'engage à planter un arbre dans un endroit désertique du monde alors ça se tente en tout cas je vous le disais lors de ma vidéo d'iOS 14.3 je l'ai utilisé pendant quelques semaines Ecosia et objectivement c'est vrai que la pertinence des réponses c'est loin d'être Google bon après ça se défend puisque la cause est plutôt juste autre nouveauté ça concerne l'application photo et ça concerne évidemment les possesseurs d'iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max qui peuvent enregistrer des photos avec l'option Apple Pro Raw regardez ici j'ai donc enregistré une photo depuis mon iPhone 12 Pro en Apple Pro Raw et je peux la modifier depuis photo sur Mac OS 11.1 petit rappel pour prendre une photo en Apple Pro Raw depuis un iPhone 12 Pro ou 12 Pro Max on n'oublie pas de décocher la case Raw qui se trouve juste ici sinon ça ne prend pas en Apple Pro Raw les photos donc pèsent à peu près 23 mégas c'est le cas pour cette photo là et puis pour la transférer soit par transfert d'image ou soit directement par le flux d'iCloud si vous faites par AirDrop vous n'allez pas récupérer la photo en entier voilà donc pour les nouveautés donc pas de gros changements pour Mac OS 11.1 alors il y a certains autres changements qui sont disponibles pour d'autres pays notamment la qualité de l'air qui est disponible en Allemagne dans d'autres parties de la Chine notamment et toujours pas en France côté correctif Mac OS 11.1 améliore le déverrouillage avec l'Apple Watch c'est vrai qu'il y avait pas mal de problèmes de ce côté là depuis le début de Mac OS 11 autre problème ça concerne l'application Aperçu alors regardez là je vais modifier la taille comme ceci de l'image avant l'exportation et ça ne fonctionne plus alors ça devait fonctionner en Mac OS 11.1 0.1 depuis la première version de Mac OS 11 ça ne fonctionne plus chez moi et c'est toujours pas corrigé avec la version finale autre correctif ça concerne les MacBook Pro et le trackpad dont la vitesse du curseur pouvait être un peu trop rapide par rapport à la normale c'est corrigé avec Mac OS 11.1 voilà donc pour ces quelques nouveautés de Mac OS 11.1 merci d'avoir suivi cette vidéo si ça vous a plu n'hésitez pas à la liker à la partager à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et puis moi je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada